Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous ! Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation, une bonne vie. Ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Mercredi 7 octobre, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Café Presse Politique. Le CPP de ce soir s'articulera autour d'une question centrale après les manifestations de ce lundi. À l'occasion du 32e anniversaire des événements d'octobre 88, nous nous demanderons si le 5 octobre a achevé le processus référendaire. Pour en parler autour de la table, j'accueille Karim Kébir, journaliste à Liberté, Abdel Kélimouda, membre de l'Ubni, et Ihsan Al-Qadi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je suis tellement surpris de te voir. Tu avais été surpris de me voir. C'est ce que j'allais te dire. Je m'attendais à faire une émission sans toi. À ma grande surprise, tu participes à cette émission-là. On en parlera un peu plus tard. Je rappelle quand même qu'il s'agit du 24e CPP sans son présentateur attitré, Khal Darani, qui passe ce soir sa 195e nuit de détention. Il y a eu donc lundi des manifestations à Alger, pas uniquement à Alger, mais un peu partout en Algérie. Est-ce que ça vous a surpris ? Karim. C'est moi qui commence ? Oui, par exemple. Honnêtement, je dirais à moitié. À moitié parce que tout de même, ceux qui ont décrété que les hérarchies morts ont tort. Parce qu'on a vu que c'est la crise sanitaire qui a freiné un peu ce mouvement. Donc c'était volontaire, mais tout le monde constatait de même que depuis, la colère est toujours là. Elle est présente. On voit en tout cas sur les réseaux sociaux, les réactions des gens. On a vu également quand même qu'il y a un tour de vis. Ça, c'est tout le monde qui l'a constaté à travers les changements, notamment les amendements du code pénal, les arrestations qui ont eu lieu depuis. D'autant plus, c'est ça ce que je rebondis sur ça. Parce qu'il y a eu un tour de vis. Donc normalement, les gens ont plus peur de sortir. Oui, il y a cette peur, mais tout de même, l'idée de la reprise du hérarchie, elle est toujours là. Elle existe parce que les gens, je suppose en tout cas, tout le monde constate que tout compte fait au bout d'une année du hérarchie, pratiquement on n'a rien obtenu si l'on accepte le cinquième mandat, c'est-à-dire qui a été annulé sans plus. Mais pour le reste, on n'a absolument rien obtenu. Donc forcément, l'idée du hérarchie, elle était toujours là. Après, ce qui a retardé, de mon point de vue, c'est toujours cette incertitude autour de l'évolution de l'épidémie. Parce qu'il faut dire que la gestion de cette crise sanitaire, elle est centralisée au niveau des autorités. Donc les citoyens sont un peu partagés à travers toutes les informations qu'ils ont, soit à l'étranger ou ici. Donc ils attendent un peu le moment opportun pour rebondir. Ils sont plus. Donc le 5 octobre, ça a été une date symbolique pour beaucoup. Je suppose que ça a été exploité. Enfin, aux yeux de certains, c'est une opportunité pour sortir. Après, moi, personnellement, je ne suis pas de ceux qui s'égarent, qui sont derrière, ce qu'il y a... Ça, j'en poserai la question après pour savoir un peu. Ce qui est important, c'est de retenir qu'il y a toujours cette volonté des citoyens, en tout cas d'une bonne partie de la population, qui veut continuer à revendiquer ses droits. Parce qu'elle est convaincue que tout compte fait, après plus d'une année, rien n'a été obtenu. Appliquer le mot de là ? Surpris ? Non, pas surpris. Surpris, et d'autant plus qu'il y avait aussi les mêmes mots d'ordre qui revenaient. On n'a pas... Non, non, certainement pas surpris, quand on... Pas surpris parce que c'est une accumulation. C'est-à-dire, on voit depuis plusieurs mois qu'au niveau des villas, les gens sortent, qu'au niveau de la diaspora, sur plusieurs pays, il y a eu des manifestations quand même assez fortes. Et donc, c'est le même état d'esprit, c'est les mêmes mots d'ordre, c'est la même vision, à quelques nuances près. Donc, je ne suis pas surpris. Et puis, je pense que c'est un annonciateur d'un fait, c'est que la mobilisation est toujours là. Que parce que les gens n'ont pas... Je ne suis pas d'accord, j'aimerais revenir sur ce point, qu'on n'ait rien obtenu pendant un an. J'ai eu une lecture totalement différente de la vôtre. On a obtenu des choses, mais pas tout, et pas l'essentiel. C'est-à-dire un début d'un processus négocié ou apaisé, ou appelez-le comme vous voulez, de transition vers une démocratie réelle. Ça, on ne l'a pas encore obtenu. Mais on a obtenu beaucoup de choses. Et les gens sont conscients qu'il faut poursuivre ce... Donc, cette mobilisation est là. Elle va s'accentuer. Elle va probablement recevoir d'autres types de doléances. Et je pense particulièrement à nos sœurs et frères qui vivent des situations difficiles sur le plan économique et social par cause de pertes et d'emplois et de pouvoir d'achat. Et donc... — Donc en plus de la revendication pour plus de démocratie, on peut se retrouver... Le pouvoir peut se retrouver greffé dessus. — C'est un autre débat. Moi, je pense... C'est un autre débat. Mais je pense que les doléances économiques et sociales sont foncièrement politiques. Elles sont au cœur de... Parce qu'elles proposent et elles suggèrent et elles exigent un changement dans la gouvernance. Mais en réalité, cet appareil qui s'est installé dans le pays, c'est un appareil de prédation qui prive les Algériens des perspectives de développement, de vivre leur vie, mais aussi de piller les ressources qui peuvent être mieux utilisées, en tout cas en partie, pillées, pas tout pour être objectif. Donc moi, je pense que c'est pas les considérations politiques et les considérations économiques et sociales. Non. Tout est politique. Ça dépend comment c'est abordé. Est-ce que c'est abordé sous l'angle classique ? Ça, c'est plus possible. Mais je pense que les gens vont s'interroger sur les conditions qui font que, comme ça, ils perdent leur emploi, comme ça, ils n'ont pas de couverture sociale, ou elle est très faible, comme ça, ils sont censés recevoir 10 000 dinars, ils ne le reçoivent pas, comme ça, ils auront du mal à se soigner, etc., etc. Donc c'est évident que c'est le système politique, les modes de gouvernance qui font qu'on connaisse ces résultats, et ça touchera tout le monde, c'est-à-dire sans exception. Donc voilà, le hérarche est là, et bien là, après quelle forme il prendra, on reviendra. D'accord. Donc à dire, le pouvoir a été pris de court ? — Je pense qu'il y a au moins quelqu'un qui, à mon avis, a été pris de court, c'est Admajid Tebboune. Il a déclaré au New York Times que... Enfin c'est rapporté dans le papier par le journaliste américain qui dit... Qu'est-ce qu'il reste du hérarche ? Le journaliste américain a même souligné qu'il l'avait dit avec mépris. Que reste-t-il du hérarche ? Voilà. Donc on est sûr au moins qu'il y a une personne... Si réellement le président Tebboune pensait que le hérarche était terminé, il y a au moins une personne qui a été surprise et peut-être désagréablement surpris. Il faut peut-être revenir rapidement au factuel. Nous, on nous a reproché d'avoir cité quelques dizaines de manifestants dans les premiers bulletins d'information de Radio M. Ça a été critiqué dans les réseaux sociaux par nos publics. Après, on a corrigé. On a parlé de quelques centaines. Le factuel, c'est celui-là. À Alger, il y a eu quelques centaines de manifestants. Ça n'a absolument rien à voir avec les grandes marches du vendredi, du hérarche, y compris celles du samedi, de l'après 22 février, de l'après l'anniversaire, celles qui ont durci la répression parce qu'on commençait à sentir que le hérarche était en train de s'étaler sur plusieurs jours. Mais ces quelques centaines de manifestants ont porté de manière concentrée, à mon avis, toute l'énergie, toute la détermination de tous ceux qui étaient prêts aussi à marcher et qui auraient pu marcher. Ils l'ont porté de manière extrêmement forte, extrêmement vivace. Et ça a créé une onde de choc au sein du pouvoir. Ça a poussé d'autres vilayes à réagir. D'où l'acharnement des forces de sécurité sur les personnes qui filment, notamment les journalistes, mais pas seulement. On attend en ce moment même de savoir si notre collègue Toufère Touaoula, qui est directeur artistique chez nous et qui sortait de l'agence ici à Place Audin pour partir à Oran avec son sac et qui a filmé parce qu'il a trouvé le marché. Il a spontanément filmé. Il est dans un milieu. Et c'est ce qu'on lui a reproché d'avoir filmé. On attend de savoir s'il est libéré ou pas avec 42 autres personnes qui ont été présentées pendant la journée aujourd'hui au tribunal Sidi Mohamed. Donc l'enjeu de la symbolique est devenu un enjeu central. L'important, ce n'est pas de savoir s'il y a des milliers ou des dizaines de milliers. C'est de savoir s'il y a des gens qui continuent de porter les revendications. Et je termine en disant que l'autre chose que je retiens de ce moment fort, c'est la permanence des revendications du Hirak. Ce sont les mêmes revendications, celles qui aujourd'hui sont considérées comme étant une atteinte à la personne du président, quand les gens rappellent Blimak al-Sharaya, c'est aujourd'hui considéré par la justice comme une atteinte à la personne du président, alors que c'est un mandat politique qui est tout à fait générique. Il y en a qui ont été accusés pour ça. Et donc, permanence des revendications du Hirak pour la partie qui est sortie. C'est ce que je veux retenir. — Alors puisqu'on parlait d'arrestation, répression, je te laisse la main. Tu as eu des démêlés. Tu as reçu une convocation. Ce matin, tu étais à la gendarmerie. On veut tous savoir un peu comment ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on te reprochait ? — Les gendarmes sont venus hier, donc le mardi, le lendemain du 5 octobre, ramener une invitation à une convocation pour une enquête préliminaire donc à la brigade de recherche de Bebjdid. Et moi-même et mes collègues, les actionnaires d'Interface Média qui édite Radio M, avons établi un lien avec le 5 octobre parce qu'il était évident qu'il y avait une onde de choc du 5 octobre qui a fait bouger les choses. C'est-à-dire la façon dont la convocation est arrivée établissait un lien. Bon, j'aurais pu répondre pour la question de savoir si j'étais surpris ou pas. Nous, on organise tous les lundis le comité de soutien à Khaldrani et aux autres détenus, puisque de plus en plus, nous sommes soutenus par d'autres comités que nous soutenons nous aussi. C'est le même combat. Nous organisons une walkfa à Ehtidjadjiye, donc une journée de protestation, une heure de protestation à la Maison de la Presse tous les lundis. Il se trouve qu'elle était concomitante avec le départ de la marche. La marche est partie d'ailleurs. Ce sont deux événements d'ailleurs séparés. Moi, j'étais même pas au courant de la marche. Mais on a fait le lien. On s'est dit que peut-être il y a un rôle qu'on voudra attribuer à ce comité de soutien, à Khaldrani, à Radio M, qui rapporte cette campagne qu'il a diffusé, parce que c'est notre collègue, c'est le présentateur du Café Presse politique. Et donc on a fait un lien. Bon, ce matin, je me suis présenté. Et il s'est avéré qu'il n'y avait pas nécessité de se présenter, d'après l'officier qui m'a reçu. Ça s'est passé très vite. On s'est rendu compte qu'en fait, sur l'affaire qu'on est en train de traiter, qui est une autre affaire, on a pensé qu'il y avait un lien avec vous. Mais finalement, il semblerait qu'il n'y a pas de lien. Et en fait, ça ne nécessitait même pas de déplacement. Merci de vous être présenté aussi vite. Laissez-nous quand même votre numéro de téléphone si on a besoin de vous, etc. Donc, visiblement, il y a eu un contre-ordre que, personnellement, j'attribue au fait qu'il y a eu une très forte mobilisation, après l'annonce de cette convocation, une très, très forte mobilisation, dans les publics qui soutiennent la liberté d'expression, qui sont très larges en Algérie, qui sont en configuration de combat, qui essayent de libérer les détenus et qui ne veulent pas qu'il y ait de nouveaux détenus, qui ne veulent pas qu'il y ait de nouveaux médias qui soient censurés. Ça s'est passé en Algérie, ça s'est passé à l'international. Les ONG internationales ont repris cette alerte, qui, en fait, en est une, parce qu'il n'y a aucune raison de... Enfin, je l'ai dit ce matin, après l'escondade de la NEP, on s'attend à ce que ce soit les enfants d'Ahmed Gayet Saleh qui soient écoutés par la justice, on s'attend à ce que ce soit les grands éditeurs qui ont profité de la main de la NEP sans éditer réellement et qui n'en ont fait autre chose, que ce soit ceux-là qui soient écoutés par Radio M, qui rame, qui est en situation de quasi-faillite depuis un moment, qui vit par le soutien populaire et par le bénévolat de ses équipes, et, en fait, voilà, on est déjà très, très largement condamnés par la répression. Le président Tebun Kike accuse le présentateur du CPP d'Atribarji. On a nos dossiers qui sont coupés, qui ne peuvent pas être suivis à partir de l'Algérie, et toutes les autres poursuites. Je ne parle pas du redressement fiscal, etc. Et donc, il n'y avait pas lieu de... Cette convocation était une vraie erreur. Ça n'a pas été dit comme ça par la gendarmerie. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, c'était une vraie erreur. On peut espérer que... Parce qu'il n'y a pas lieu d'ajouter, il n'y a pas lieu de faire de l'escalade. Alors, ceci étant dit, puisqu'il y a eu le 5 octobre, donc il y a eu la marche de lundi, est-ce que ça augure d'un retour du Hirak ? Karim ? Ben oui. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée du Hirak, elle est installée. On ne va plus revenir en arrière. Et pays, c'est à long terme. Ça veut dire que les Algériens, quand même, ont réappris à faire de la politique, à s'intéresser à la chose politique. Après, quand même, on peut dire une trentaine d'années. C'est-à-dire la période du terrorisme, plus les 20 ans de Bouteflika, où pratiquement toute la société politique, la société civile, et tout ça a été complètement atomisé lorsqu'elle n'est pas corrompue. Donc aujourd'hui, il y a cette réappropriation des Algériens à cet intérêt à la chose politique. Comme je l'ai dit, les crimes n'est pas tout à fait d'accord parce que peut-être on ne s'est pas entendus sur les acquis, mais il y a des acquis moraux. Mais sur le plan du changement, de la gouvernance, de la structure, l'architecture, du système politique et tout ça, je pense qu'on n'a pas fait bouger les lignes. C'est un système qui a été ébranlé, mais il est toujours en perpétuelle quête de se reconstituer. Là, les Algériens, c'est de ce point de vue que je dis que les Algériens considèrent qu'ils n'ont pas arraché beaucoup d'acquis. Donc, forcément, c'est annonciateur, justement, de la reprise. Mais elle dépendra essentiellement de l'évolution, comme je l'ai dit, de l'épidémie. Parce que les gens ne savent pas. Mais on sent tout de même qu'il y a cette colère. Elle est accentuée, aujourd'hui, non seulement par les arrestations, mais aussi par les perspectives sombres sur le plan économique. Lorsque vous voyez quand même ce regain du phénomène des Haragaïs, d'ailleurs, le premier ministre espagnol est ici et il ne fait pas cette visite pour rien. C'est que le phénomène doit avoir des proportions plus que ce que nous avons comme information. Parce qu'il y a des gens qui arrivent en Espagne mais dont on n'est pas au courant, nous n'avons pas les vraies statistiques. Le phénomène est immense. Donc, forcément, il va reprendre. Mais quand et comment ? Je pense que comme en février, personne n'avait projeté cette sortie massive des Algériens, je pense que c'est le même cas de figure pour l'éventuel retour du Hirak. Personne ne peut anticiper ni quand, ni comment, ni à quelle période il va reprendre. Abdelkirim ? Juste pour compléter, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Quand je dis les acquis d'un an et plus de Hirak sont nombreux. C'est-à-dire, le premier, c'est que le cinquième mandat a été stoppé. Ce n'est pas rien. C'était dans la logique du système. Deuxièmement, il y a des tas de grands voyous, de grands bandits qui sont pris en prison. C'est-à-dire, les outils de prédation de notre économie avec les chiffres qui sont faramineux, qui sont affichés aujourd'hui, ces gens-là sont mis hors d'état de nuire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en créer d'autres. Mais ceux-là, qui étaient des vrais instruments de désaisissement des Algériens de leur richesse, sont en bonne partie en prison. Il y a des responsables dans l'État, des niveaux énormes qui étaient les accompagnateurs de ce processus de siphonnage du pays qui sont également en prison. sur ce plan-là, ce n'est pas rien. À côté de ça, il y a de grands acquis du Hirak dans le sens de l'affermissement de l'appartenance de la nation, c'est-à-dire les valeurs ne sont plus partagées. On n'a jamais été aussi fiers de notre identité, de notre amasérité, du brassage entre les régions, de l'appropriation de l'histoire. Jamila Bouherd qui sort un mardi avec les étudiants et qui fait ce lien qu'on retrouve. Donc, ce n'est pas rien pour un... Le Hirak a fait gagner au pays. Ça a permis à la nation de se consolider alors que, de l'autre côté, la stratégie, c'était justement de diviser sur ces mêmes questions. Non seulement, ça n'a pas marché, mais ça a produit un effet contraire. Il y a un autre acquis, c'est la diaspora. C'est-à-dire, aujourd'hui, la diaspora s'est remise à s'intéresser au pays et Dieu sait qu'on en a grandement besoin à tout point de vue. On a également, et ce n'est pas rien, un intérêt énorme pour la politique. Ça, aujourd'hui, même, il y a des sondages internationaux qui commencent à paraître et qui sont en train de dire que le 22 février a été un point de bascule en termes d'intérêt des Algériens pour la politique. Maintenant, ce hérac-là et ces Algériens, il n'y a pas que le hérac, il y a des autres Algériens aussi qui sont pro-changement. Il ne faut pas non plus réduire le hérac, c'est des gens qui sortent, qui activent, qui militent pendant la semaine et qui font. Mais il y a aussi des Algériens qui ne sont pas très impliqués ou qui ont été peu, mais qui sont tout aussi pro-changement, qui ont peut-être des façons de voir différentes de ceux qui sortent. Mais il reste des Algériens soucieux, au même titre que les gens qui sont dans le hérac, de l'intérêt du pays, des risques pour le pays. Ceux-là aussi sont là, ils sont contre un peu des tas de politiques qui sont menées. Tous ces gens-là aujourd'hui n'ont pas les moyens d'aller plus loin parce que les partis politiques sont quasiment absents de cette scène et ceux qui ont tenté d'établir des liens avec ces citoyens, ce peuple sont cassés. La société civile interdiction de s'organiser, ceux qui existaient n'ont pas les moyens d'activer. Donc on a un niveau d'organisation très très faible des corps d'intermédiation qui sont les partis, les syndicats, les organisations de la société civile et tous les corps. Ce qui fait que la capacité de l'action organisée qui a été complètement affaiblie par des décennies de gouvernance qui voulaient déposséder les Algériens de ces outils et là, et c'est ce qui fait d'ailleurs le fait que par rapport à d'autres pays, la Tunisie par exemple, pour ne citer que cela, avec moins de pression populaire, ils ont quand même pu transformer l'essai avec un certain nombre d'acquis sur le plan du processus politique. Ce n'est pas le cas pour nous parce qu'on a des vraies faiblesses sur le plan de l'organisation de tous les corps intermédiaires et ça, on en paye le prix. Et ça, c'est valable pour le Hérec, c'est valable aussi pour le pouvoir comme vous voyez aujourd'hui qui n'arrive même plus à mobiliser des acteurs pour vendre un peu les choix comme ça a été le cas. Ça prouve qu'aussi cette œuvre de destruction fait que l'État algérien de manière générale est affaibli. Moi, ce que je veux retenir de ce que le Hérec est en train de revenir et va revenir, c'est surtout le fait que quelles que soient les formes qu'il va prendre, il va peut-être prendre des formes différentes. Il y a un veto sur le vendredi. Le vendredi est un territoire qui a été reconquis par les services de sécurité. Vous parlez des marches pour revenir. Le Hérec ne s'est pas arrêté. Neutraliser les... Donc la salat n'a pas été rétablie. Mais ce que je veux retenir, c'est qu'on aurait pu avoir... On aurait pu... parce qu'il y a quand même un hommage qui a été rendu au 5 octobre par le Hérec, par le fait d'avoir choisi le 5 octobre pour marquer de manière puissante un retour de manière puissante du point de vue de la symbolique, encore une fois, des femmes qui se laissent filmer, reprendre les slogans du Hérec alors qu'il n'y a pas des milliers de manifestants. Il y avait des centaines et donc elles étaient exposées forcément plus qu'auparavant à la répression. Ce que je veux retenir, c'est la fidélité à la Silmia. Parce que pour un 5 octobre, on aurait pu penser que déjà on peut commencer à basculer vers un scénario hybride où il y a des tentatives de marche populaire qui sont débordées par des jeunes qui eux sont dans une forme de déshérence sociale et qui commencent à en découdre avec des forces sécuritaires qui étaient particulièrement violentes et particulièrement répressives et qui auraient pu justifier qu'il y ait des retours. Les jeunes savent se défendre et peuvent se défendre et ça peut tout de suite devenir des émeutes comme on en a tant connus en Algérie. C'est surtout cela que je veux retenir. Donc il y a une force de l'ADN de Héra que Abdel Karim l'a très bien décrit, cette capacité à rester unie, à envoyer un message politique fort, à reconstruire tout ce qui nous relie en tant que nation. La Silmia, aujourd'hui, on fait partie et ça devient une continuité et on va espérer que ça le reste très longtemps. On n'en est pas sûrs, mais on va espérer que ça le reste le plus longtemps possible parce que les marches reviendront sous différentes formes. Ça peut ne pas être sur la forme que l'on connaît le plus du ventre dit, mais l'esprit du Héra la volonté du changement, la volonté de rupture avec le système tel qu'il a existé jusqu'au 22 février 2019, ça c'est vivant. Alors puisque tu parles du 5 octobre, comment expliquer que l'État a décidé de passer sous silence les commémérations du 5 octobre ? Il n'a pas l'habitude d'en faire un grand événement l'État. Oui mais c'est l'après-chirac donc normalement il y aurait eu puisqu'on parle de l'Algérie nouvelle normalement on devrait... Le 5 octobre c'est le rendez-vous de l'opposition et des gens qui se sont battus pour le 5 octobre. Ce qui est peut-être plus étonnant c'est peut-être l'embargo d'une grande partie des médias sur la répression qu'il y a eu le 5 octobre et sur le fait par exemple aujourd'hui au tribunal il y avait le procès d'Anis Rahmani un collègue à toi Salim Sbar qui a drainé quelques médias mais la présentation de 43 personnes je ne dis pas hérarchiste parce que dans ces 43 personnes citoyens il y avait des gens qui étaient vraiment qui passaient par là il y avait même un mineur il y avait des pères de famille qui ont été chopés ici sur des douches morades et donc ça c'est juste Algérie parce qu'il y a des présentations un peu partout en Algérie et donc les médias ne se sont pas intéressés à ça il n'y a pas eu une couverture les grands médias de télévision etc et donc moi je suis plus interpellé par cet embargo que par le fait qu'on n'ait pas parlé du 5 octobre auparavant non en même temps c'est le pouvoir qui va se regarder dans le miroir aussi parce que les événements d'octobre ici il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réglées c'est le cas des gens qui ont été torturés des gens qui ont été tués c'est à peu près la même chose que les événements de 2001 en Kabili il y a des gens qui ont été tués donc on n'en parle pas c'est parce qu'il y a la responsabilité du pouvoir qui est engagée on a déployé l'armée il y a des gens qui ont été torturés donc forcément il y a des comptes à rendre c'est pour ça qu'ils jouent un peu sur l'amnésie parce que la responsabilité du pouvoir est entièrement engagée mais la symbolique du 5 octobre elle reste vivace c'est ça qui est intéressant elle reste puissante c'est le début du cycle c'est le début du cycle de la demande de la puissante demande de démocratie et de citoyenneté des Algériens voilà c'est un moment très fort qui marque et qui fusionne avec le 22 février alors puisqu'on a parlé de le retour du Hérac sous une forme sous une autre forme puisque les marches comme tu viens de le dire Hassan c'est pratiquement terminé c'est plus possible si le Hérac devait revenir sous quelle forme il devrait revenir à Peklém qui a dit que les marches c'est plus possible c'est ça tu as dit ça pour le moment c'est pas pardon tant que là par exemple il a essayé de résumer ce que tu as dit quand Hassan a dit je n'ai pas je n'ai pas entendu ça c'est à dire moi je pense que le Hérac est une dynamique populaire qui a sa propre logique qui a ses mécanismes d'accumulation qui sont liés à des tas de facteurs qu'on ne peut pas facilement aborder parce que c'est pas un schéma classique où on a un leadership des mots d'ordre des organisations qui c'était pas ça le 22 février c'était pas des acteurs organisés qui ont été d'ailleurs on l'a beaucoup reproché oui c'est un autre débat mais la réalité c'est à dire la sociologie de ce Hérac et sa dynamique c'est une accumulation c'est ça c'est une accumulation de violences symboliques de peurs pour le pays de phénomènes aussi violents que la Harga l'attitude ostentatoire du pouvoir donc tout ça a fait que chaque Algérien que nous sommes à un moment donné il les dit oh là c'est bon on n'en peut plus ça c'était le après ce mouvement s'est installé dans la durée il s'est renforcé avec un contenu de revendications politiques pour l'essentiel tout ça est là c'est à dire est-ce qu'il y a eu un changement qui fait qu'une partie des Algériens aujourd'hui est plus satisfaite est-ce qu'ils entrevoient un changement dans la politique est-ce qu'ils entrevoient un changement dans le fonctionnement des institutions dans la gouvernance non ça s'est empiré c'est à dire qu'on a un régime qui normalement comme attendu cherche à conserver le pouvoir il n'y a pas de soucis avec une une matrice comme ça sécuritaire force qui aujourd'hui est trop sollicitée parce que c'est ça qu'est-ce qu'il reste de ce régime si ce n'est ce noyau un peu sécuritaire quels sont les autres acteurs qui ont toujours existé fait que ce système soit coriace donc aujourd'hui on a des problèmes au niveau des capacités des institutions on a des risques on a des politiques publiques qui sont illisibles on a un niveau d'inconscience qu'on voit en tout cas ce que nous entrevoyons qui est inquiétant et donc je ne pense pas que les citoyens algériens en tout cas une bonne partie et des raisons de changer donc la base sociale du Hérak au mieux et rester la même c'est-à-dire si on ne formule pas l'hypothèse qu'il y a encore d'autres insatisfaits qui viendront rejoindre donc après quelle forme ça va prendre quel rythme c'est ça dynamique vous savez il y a un domaine qui est le management des systèmes complexes qui explique ces phénomènes-là c'est-à-dire une famille ce n'est pas un quartier un quartier ce n'est pas une déchara une déchara ce n'est pas une tribu ce n'est pas un pays c'est une entreprise une grosse donc tout ça il y a des phénomènes qui font que c'est lent à la détente c'est lent à l'arrêt et ça obéit à ses propres logiques donc moi je pense que le fond de cette dynamique est toujours là que ça prendra les formes que ça prendra mais je ne dirais pas que les marches ne reprendront pas surtout que les gens assimilent les marches comme étant l'un des outils du hérarche les plus importants peut-être que ce n'est pas suffisant mais ils ont aussi envie de crier et dire haut et fort qu'ils ne sont pas contents ils n'ont pas d'autres possibilités les médias sont complètement interdits les publics tous ceux qui parlaient même de manière modérée du hérarche sont blacklistés dans les médias publics les médias privés pour une bonne partie ont eu peur pour leurs pour leurs affaires donc il y a très très peu d'espace où le point de vue des citoyens algériens même en dehors du hérarche même pour critiquer les politiques publiques donc tous les ingrédients sont là pour que ça continue puis il n'y a pas de choix c'est-à-dire s'il y avait une alternative réelle politique économique sociale peut-être qu'on peut postuler que les gens vont dire pourquoi pas c'était un peu ça le 12-12 certains disaient Aïar Léon Choufou etc on voit que ces gens en tout cas je vois sur les réseaux sociaux que beaucoup ont considéré même les gens qui ont soutenu ils sont déçus les gens qui ont soutenu sont déçus peut-être que et c'est pas j'essaye de ne pas être subjectif j'essaye de ne pas parler de mon point de vue de ce que je veux mais de ce que je les faits les phénomènes sont là on a à côté bien évidemment un régime qui s'accroche un appareil sécuritaire un usage donc de la justice comme jamais auparavant c'est à l'exception de la période de la décennie noire une partie mena donc mais ça c'est pas sans effet pour aussi le régime c'est à dire quand on use ces outils que sont l'appareil sécuritaire ou l'appareil de la justice on est en train de les user qu'est-ce qu'il en restera après c'est à dire c'est une cartouche tu tires mais tu la tires une fois après voilà tu ne pourras pas demain dire j'ai une justice aujourd'hui l'un des gros drames d'ailleurs de la refondation du pays ça sera la justice c'est à dire elle a atteint un tel niveau de violence que moi je ne suis pas spécialiste mais je me dis qu'est-ce qu'il y a à rattraper de cette justice là et donc l'état c'est à dire derrière lequel s'abrite le régime c'est à dire c'est ça un peu puisque tu parles de justice je vais refaire de l'information en direct il y a un communiqué qui vient de tomber du procureur général de Sidi Mohamed qui précise qu'aujourd'hui contrairement à tout ce qui a pu être je traduis directement de l'arabe affirmé au sujet de l'affaire de il y a bien une plainte qui nécessite une enquête préliminaire et dit par contre le procureur général dit que cette enquête préliminaire doit se faire sous la responsabilité du procureur et donc il semblerait que le problème avec la gendarmerie c'est que peut-être la convocation n'était pas peut-être que le procureur n'était pas au courant de la convocation qui m'a été amenée hier et à laquelle j'ai répondu aujourd'hui et donc effectivement il y a une enquête préliminaire qui doit être encrenchée mais elle doit se faire sous la responsabilité du procureur après je ne sais pas s'il y a une autre date il y a une date la date du 20 octobre mais ce n'est pas ça ce n'est pas le procureur qui l'a il dit que le dossier sera engagé le 20 octobre voilà donc il y a une clarification sur l'imbroglio qu'il y a eu officielle donc ça vient de tomber sur Maghreb émergent pendant l'émission sur le fait qu'on ne m'a finalement pas écouté aujourd'hui à la brigade de Bebjdid il semblerait que c'est parce qu'il n'y a pas eu de coordination entre la façon de conduire l'enquête préliminaire et la supervision par le procureur général voilà c'était dans la continuité de la justice le grand chantier de la justice cela dit si j'observe je n'ai pas l'habitude d'observer mon laptop pendant mon téléphone pendant les émissions c'est parce que nous attendons la décision du procureur au sujet et du juge au sujet des 43 citoyens qui ont été présentés dont un collègue à nous Seder Tuaoula qui a été interpellé il y a 48 heures à la place Oda alors puisque tu as la parole je te la laisse est-ce que le retour du Hirak bon il n'a jamais cessé mais est-ce qu'on peut imaginer que le Hirak soit mieux organisé qu'il y ait une initiative derrière qu'on lui a beaucoup reproché c'est ce qu'il y ait un mouvement populaire que ce soit un mouvement populaire sans être organisé que ça a joué plus en faveur du pouvoir qu'autre chose est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer un Hirak mieux organisé le Hirak dans sa version marche populaire est dispersé depuis le 7 mars ça fait exactement 6 mois avril mai juin juillet septembre octobre 7 mois ça fait 7 mois que le peuple ne se retrouve pas comme dans la forme où il se retrouvait tous les vendredis et pour une partie tous les mardis dans la rue cette période elle a servi à décompter la situation à réfléchir sur l'expérience de l'année du Hirak et cette réflexion là a eu comme un des principaux résultats de réhabiliter la nécessité pour les hérakistes en tous les cas pour une grande partie d'entre eux de se coordonner de vérifier s'ils sont sur la même longueur d'ordre sur le plan politique de se lier entre eux pour se défendre parce que c'est une période où il y a eu beaucoup de répression et donc des chefs des figures le mot chef n'est pas le plus approprié mais des figures de Hirak dans les vilayes ont subi des répressions et avaient besoin du soutien de la vilaya d'à côté etc. et donc se sont mis à se coordonner et donc toute cette expérience là s'est déroulée pendant que le régime de Teboun était en train de dérouler sa feuille de route il a mis en place il a hésité un petit peu mais il est en train de la déroulée c'est d'abord le référendum constitutionnel ensuite probablement la dissolution de l'Assemblée nationale les élections etc. bien l'idée de ne pas en rester juste à la revendication de classique du Hirak telle qu'elle a été à nouveau exprimée le 5 octobre c'est une idée qui est avancée c'est-à-dire qu'évidemment c'est valable c'est valable pour les institutions qui sont toujours là l'Assemblée nationale d'avant Teboun est toujours là mais que faire de cela est-ce qu'on s'arrête à ça ou est-ce qu'on discute quand même avec un président et un régime qui n'a pas pour essayer de créer cette transition vers la démocratie est-ce qu'on rejette tout en bloc est-ce qu'on rentre parce qu'il y a toujours des courants qui peuvent penser c'est qu'on fait de la participation on rentre dans le processus ça existait avant 2012 il y avait des gens qui disaient par exemple pour Mstafa Boujashi qu'il aurait dû se présenter et perturber les élections parce que sa candidature aurait tout chamboulé et ils auraient été très embêtés la Lani etc s'il y avait eu une telle candidature il va y avoir probablement peut-être encore des gens derrière le Héraq qui vont dire il ne faut pas laisser la chaise vide on l'a trop vécu même si ce n'est pas le point de vue dominant loin de là au sein du mouvement populaire mais le débat existe ce débat là et le besoin de le structurer de lui donner une projection et un cadre où il s'organise est un besoin qui a émergé pendant ces mois là il a émergé il a d'autant plus émergé qu'aujourd'hui on est au seuil ça va arriver dans les prochains jours je ne pense pas que ce soit dans les prochaines semaines mais dans les prochains jours on est au seuil d'un saut qualitatif dans ce débat là c'est à dire qu'une partie des Algériens souhaite organiser un débat dans le Héraq sur l'avenir du 22 février qu'est-ce qu'on fait de cela ça va se faire à mon avis dans une initiative politique très forte qui aura transcendé les lignes les divergences etc et qui peut changer la donne c'est à dire que cette posture du pouvoir de considérer et j'ai encore retrouvé des commentaires sur Facebook et ailleurs qui parlaient de ce qui s'est passé le 5 octobre ils sont ressortis c'est les mêmes ordres etc mais on a déjà vécu ça avec des dizaines de milliers de personnes et ça n'a débouché sur rien du tout et bien voilà cette initiative politique forte dont la situation est grosse c'est à dire qu'elle va accoucher de cette situation de cette initiative va supprimer également cette posture cette posture du pouvoir à vouloir traiter le hérarche comme étant quelque chose qui est incapable de produire des idées incapable de produire une feuille de route incapable de réfléchir à l'avenir et à mon avis cela peut compenser la faiblesse dont on a parlé des intermédiations qui n'existent pas et aussi la faiblesse de la représentation du nombre il n'y aura pas autant de monde dans les rues mais il y aura plus de formulations d'idées et surtout plus en phase avec la phase que nous vivons et alors cette initiative on a une idée quand est-ce qu'elle sera proposée est-ce qu'on a une idée on a des agendas qui sont il y a l'agenda du pouvoir qui est en train de se dérouler c'est une initiative qui aurait pu vous savez les principales figures du hérarche qui étaient présentes le 20 août à Yifiri et c'était un moment où peut-être ces personnes ces personnes ces grandes figures qui ont beaucoup donné qui ont été en prison pour les âmes et qui ont été à la tête tous les vendredis de démarche pour les autres auraient pu annoncer une initiative à ce moment-là pour dire on est ensemble et on va réfléchir ensemble à l'avenir ça s'est pas fait à ce moment-là mais ça devrait se faire à un autre moment pas nécessairement en liaison avec une date historique et surtout ça va interpeller les Algériens sur leur avenir parce qu'en fait c'est de leur masse qu'il s'agit c'est de leur destin politique qu'il s'agit le calendrier il appartient aux initiateurs de le décider est-ce qu'une telle initiative peut rencontrer l'adhésion du mouvement parce que c'est la grande difficulté ou est-ce que le mouvement est Khouna qui est malade par exemple je pense qu'il y a une évolution le Héra qui est un mouvement vivant qui s'interroge qui fait des erreurs qui fait des bêtises mais qui est vivant il se remet en cause il y a des débats il y a des critiques il y a des divergences donc c'est un processus sain donc il va générer certainement des choses positives bien sûr ça ne veut pas dire que la tendance dominante dans le Héra ne soit pas fausse mais c'est la logique du Héra c'est un corps qui essaye ça c'est le premier point donc sur ce plan là on sent que cette erreur l'excès de truines de gens qui ont une attitude plutôt critique envers le Héra ou envers des initiatives dans le Héra qu'elle a beaucoup baissé donc on ne sent pas cette tension quand on discute avec les gens Flébilla il y a deux terrains ou là on les sent un peu plus apaisés sur ces questions là et ça c'est bien je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder maintenant moi mon point de vue il est un peu différent de Ehsan moi je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas demander au Héra ce qui n'est pas c'est-à-dire Héra c'est c'est une expression plurielle dans la même direction donc les Algériens veulent un état de droit veulent des libertés veulent créer les conditions de l'exercice politique et de l'exercice de la citoyenneté de l'appropriation de nos valeurs et s'engager dans l'avenir il ne veut pas se substituer et ça serait une erreur de le substituer aux acteurs politiques de la société civile de manière générale donc ça c'est un point pour moi important c'est-à-dire le Héra il a un sens en restant comme ça un mouvement populaire révolutionnaire d'essence sans leader au-delà de leader non je pense pas qu'il y aura alors la question maintenant je termine mon idée je cherche un peu donc garder cette essence-là de pluralité de diversité mais de convergence commune on marchait avec des gens avec qui on partage pas la même vision du monde ni les mêmes ambitions on vient pas des mêmes classes sociales on n'a pas les mêmes intérêts peut-être nos intérêts sont antagonistes donc et c'est normal et c'est ce qui fait la force du Héra donc cette cette réalité sociopolitique du Héra ne peut pas en faire un instrument où les gens vont faire une plateforme politique au sens comme ça classique du terme donc ça ce n'est ni à faire ni faisable le Héra par contre doit réfléchir sur les différentes formes d'organisation qui doivent être plurielles donc moi mon idée c'est celle-là c'est qu'il faut qu'il y ait plusieurs initiatives de différents angles de vue pour différentes thématiques telles que le Héra le Héra on a nos camarades les féministes par exemple depuis le début elles sont restées sur un terrain qui est le leur elles n'ont pas pu s'insérer dans d'autres cadres mais c'est bien c'est-à-dire on a besoin que dans les nouvelles phases des gens de cette catégorie-là puissent continuer à œuvrer dans le cadre du Héra mais en défendant ils veulent des feuilles de route politiques il faut qu'ils le fassent d'autres veulent introduire les dimensions sociales et économiques donc moi je pense que le Héra ou je souhaite en fait je pense c'est trop dire c'est-à-dire je souhaite que le Héra soit gros non pas d'une initiative mais plutôt de plusieurs initiatives qui vont converger comme le sang le marcheur vers une même direction et vont ensemble chacun aborder une façon puis après et tout ça pourquoi ? Pour un rappeler les exigences en termes de liberté rappeler bien sûr les préalables de libération de la cessation de toute poursuite contre les détenus de la nécessité d'une transition pacifique on ne veut pas de désordre on ne veut pas que notre armée soit touchée on ne veut pas que notre état soit entachée plus qu'il ne l'est on veut préserver la nation telle qu'elle est on veut préserver l'indépendance de notre pays la diversité c'est ça le Héra le Héra on a voulu le présenter comme étant au contraire il veut sauver l'État mais pas l'État tel qu'il a été incarné par un régime qui en fait n'est qu'un régime de prédation qui n'a pas servi les intérêts de développement socio-économique donc pour résumer moi je ne crois pas qu'il faille avoir une initiative je pense qu'il faut plusieurs initiatives qu'il faut articuler et le Héra sortirait plus grandi en termes d'instruments si les gens continuent à marcher ensemble tout en étant différents et aller dans la même direction en fait c'est un moyen de pression le Héra c'est un moyen de pression parce que c'est vrai qu'il est traversé par toutes les catégories sociales par toutes les sensibilités politiques il y a de tout dans le Héra donc on ne peut pas le mettre dans une structure que j'ai un parti politique absolument donc il n'a pas vocation lui à formuler dans le moindre détail la nature de l'État qu'on souhaite construire tout ça ça c'est le travail de l'élite ce sont eux c'est à eux de relayer les revendications à travers justement ce genre de propositions dont a parlé Ehsan alors il reste 5 minutes même pas 5 minutes je donne juste une information d'après Linda Abou qui est toujours avec d'autres collègues Assez des Mohamed devant le tribunal il y a 14 manifestants qui vont comparaître en comparution immédiate et le reste donc quasiment une trente vont être relâchés ce qui est une bonne nouvelle mais on ne sait pas qui sont les 14 et qui sont la trentaine qui va être relâchée on peut considérer que c'est une évolution plutôt clémente ça va dépendre ensuite de ce qui va se passer dans les comparutions immédiates est-ce que ce sera peut-être qu'on leur donnera d'ailleurs une convocation une convocation ils ne comparaîtront pas aujourd'hui comparution immédiate à 7h30 peut-être qu'on leur donnera une convocation pour revenir comparer on verra sceptique et sceptique mais bon Clément parce qu'on avait peur Clément je dis on avait peur qu'il y ait beaucoup de mandats dépôts d'entrée l'ambiance hier soir après la prolongation je rappelle l'élément d'information il y a des mineurs qui ont passé la nuit 43 personnes c'est toujours relatif Clément c'est vrai que c'est peut-être une erreur de dire Clément c'est par rapport à si je ne dis pas ça c'est clair c'est par rapport au fait qu'hier on a prolongé la garde à vue pour chercher dans les téléphones et essayer de monter des dossiers pour enfoncer le maximum de personnes et donc nous on s'est dit que ça allait se compliquer beaucoup plus maintenant évidemment il faut attendre de voir Clément Clément entre guillemets c'est par rapport à ce qui nous a habitués aussi c'est de Mohamed alors il ne reste plus cinq minutes il doit rester deux minutes avant la fin de l'émission ça fasse vite un mot sur le référendum il faut bien dire un mot de ce référendum alors je voudrais vous poser la question sur le référendum et la question sur l'entretien pas l'entretien mais ce qu'a écrit le journaliste du New York Times après son entrevue avec le président de Boone et avec le chef d'état-major etc etc on a l'impression qu'il y a il y a tout un il y a une opération médiatique aujourd'hui le président a accordé un entretien au quotidien français et l'opinion est-ce qu'on est dans une phase d'opération médiatique menée par la présidence les services de la présidence le président je ne sais pas s'il y a une opération derrière puisque tout de même ça fait un moment qu'il fait ce genre d'entretien on l'a vu avec la presse algérienne soi-disant mais moi je me suis interrogé sur les gens qui lui sur les gens qui lui conseillent parce que cette communication me semble à mon avis complètement ratée que ça soit celle qu'il fait avec la presse algérienne dans le format qui est présenté et on a vu les ratées justement des premières rencontres avec les médias mais celle du New York Times moi je pense qu'elle traduit en tout cas l'indigence je pèse mes mots carrément l'indigence de ceux qui sont chargés de lui organiser la communication parce que je me demande comment quand même un journaliste qui vient qui reste trois heures et demie avec un chef de l'état et puis au bout du compte on retrouve quelques passages dans son article je pense a priori normalement ça devait être discuté d'abord le format est-ce que c'est un entretien ou c'est juste un article et puis ce qu'il a dit c'est qu'il a placé les arguments qui lui a été donnés par le président et il a complètement détruit ses arguments à travers la description de la situation et en donnant aussi la parole à l'opposition donc logiquement ceux qui sont chargés d'organiser sa communication souvent d'abord ils discutent un peu sur toutes ces questions et ils s'informent un peu sur le journaliste sur le travail qui doit être fait et tout ça et là je pense que si le but était de donner une meilleure image à l'étranger je pense que c'est franchement que c'est raté voilà Adi oui bon en fait on communique la communication c'est un peu marqueté quelque chose au grand public quand on a un mauvais produit et un mauvais communiquant ça donne une catastrophe obligatoirement voilà le mauvais produit c'est la feuille de route du régime c'est de la répression on en parle depuis le début de cette émission c'est aucune visibilité en termes de réformes institutionnelles je parle même pas de la relance économique c'est pas possible parce que les acteurs économiques ne font pas confiance à ce régime ils ne vont pas investir dans le contexte de ce que nous faisons aujourd'hui et donc qu'est-ce qu'il va pouvoir dire le journaliste de New York Times s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il avait affaire à une vraie vision autocratique donc il va le dire c'est un journaliste indépendant il va là il va pas c'est pas parce qu'il a pris le thé pendant 3h30 avec un chef d'état qui va qui va être bienveillant il a restitué son ressenti c'est-à-dire que en fait les espérances du 22 février 2019 ne vont pas être réalisées par l'Algérie nouvelle telle qu'elle est déclinée par Abdelmedjit Bouna donc après la responsabilité on mettrait les meilleurs communicants du monde autour de je dis pas que ceux qui sont autour de lui sont bons je suis assez d'accord avec ce que tu as dit Karim mais on mettrait les plus grandes agences de RP dans le monde autour du président son projet étant ce qu'il est ça n'ira pas très loin il aura toujours droit à ses retours à ses coups de râteau sur New York Times et sur plein d'autres d'autres médias c'est le produit qui est pas bon le produit et ceux qui sont supposés incarner la suite Nasser Djabi était ici moi j'étais choqué je m'en rappelais pas dans une émission cette semaine 5 sur 5 le sociologue il nous rappelait que le président de la République et le Premier ministre étaient membres du comité central avant le 22 juillet du FLN c'est difficile de faire du renouveau avec ça c'est très difficile et donc après voilà on peut avoir des présidents réformateurs qui soient âgés ça existait dans d'autres pays mais là voilà je vais pas tout mettre sur le dos de la communication c'est le contenu politique de ce que fait ce régime qui pose problème sur ce qui a été dit là j'ai pas dit clément j'ai pas dit clément c'est le mot de la fin il devrait être clément avec moi le mot de la fin c'est que il devrait libérer le bien payé pour qu'il s'occupe de leur communication il y a on en rit mais moi ce que j'ai dit c'est un vrai problème de capacité de l'Etat et je vais rester poli en m'arrêtant sur ça on a un vrai problème de savoir-faire à l'échelle des institutions à l'échelle collectif gérer une communication dans un contexte de crise comme celui-là etc c'est du métier quand vous savez qu'en Algérie les compétences y sont remerciées à 50 ans à 45 ans et vous prenez des jeunes qui n'ont jamais rien communiqué de leur vie pour beaucoup qui ne savent pas ce que c'est communiqué et qui font des erreurs de débutants que ne fait pas voilà la réalité elle est amère mais c'est le cas partout c'est-à-dire c'est le cas partout l'un des plus les plus grands perdants dans cette année c'est le corps intermédiaire de l'Etat de l'administration les gens sont dépités c'est-à-dire ils sont épuisés c'est ça ce qui tenait aussi le pouvoir c'est pas qu'un appareil sécuritaire c'est aussi une administration qui fonctionnait des ministères qui fonctionnaient des départements qui faisaient leur travail et je pense que à ce niveau-là les gens sont inquiets ils sont inquiets donc ils délivrent pas les mécanismes vous avez des prérogatives entre qui fait quoi les gens qui se tirent les pattes dans le truc à ce niveau-là dans ce contexte-là donc c'est inquiétant mais nous en tout cas en tant que collectif Nebni on le dit depuis longtemps il y a plusieurs années ici même à Interface Média on avait dit qu'on va affronter une crise avec un État affaibli avec des institutions affaiblies et on a développé vous pouvez consulter le site nos productions malheureusement aujourd'hui l'État maintenant encore une fois s'il y a une vraie volonté pour rester sur une note aussi positive s'il y a une vraie volonté pour une sortie apaisée et apaisante on peut très très vite reprendre un chemin vertueux qui va remettre les Algériens à croire en leur état entre autres je le dirais de manière plus forte c'est ça c'est qu'aujourd'hui en gros pour résumer on n'a que les réformes politiques qu'offrir aux Algériens c'est-à-dire sur des années on aura des problèmes économiques et sociaux c'est inéluctable celui qui dit le contraire est un menteur c'est-à-dire on a écrasé on a éclaté tous les leviers sur lesquels le collectif Nebni parle depuis 2011 donc là ceux qui pensent et qui disent c'est des menteurs c'est des gens qui ne savent pas regarder deux chiffres l'économie c'est quelque chose de assez simple pour celui qui veut réellement faire de l'économie et non pas fantasmer sur des choses annexes la réalité elle va être dure si à côté de ça on offre complet d'accompagnement de la répression de la dépossession des rudiments d'une vie sociale et politique on va pousser les Algériens à des comportements extrêmes et ça c'est dangereux pour tout le monde il ne faut pas croire qu'à côté le régime va s'en sortir gagnant certainement pas alors qu'à côté si on entame des réformes politiques et ceux qui ont vécu les années 90 comme nous ici savent très bien que nous pouvons tellement être sous l'euphorie de ces changements avoir demain droit de créer un parti de créer un syndicat une association il y a des gisements dans des tas de domaines le rôle de la diaspora on peut tenir 2-3 ans le temps qu'on reprenne il y a un autre phénomène sur lequel les gens ne parlent pas c'est que là on est en train si cette séquence-là dure encore un peu de temps et je calculerai ça en moi on va perdre le très peu d'entrepreneurs privés qui nous restent ça aussi je lance un cri d'alerte on a très peu d'entrepreneurs dans ce pays comparativement à tous les pays du monde c'est-à-dire les gens qui créent de la richesse qui investissent et qui vont travailler et qui ne sont pas des corrupteurs à chercher les marchés publics et surfacturer etc. qui tient l'économie et qui vont l'emploi ils en ont marre ils ont envie de prendre la tangente et si j'étais de cette catégorie-là j'aurais pensé qu'est-ce qu'il va faire dans un pays qui est en train de partir en vrille si on perd cette catégorie-là on va avoir 20 ou 20 ou 30 ans pour la reconstituer on a pris 20 ans pour constituer cette petite classe avec tout cet art et tous ces errements qu'on connaît mais faisant très attention on peut perdre le peu de noyaux entrepreneurials qui nous restent dans ce pays et je vous invite nos camarades journalistes à aller discuter avec ces gens-là vous allez voir le niveau de détresse on a besoin de gens qui nous créent de l'emploi qui nous créent de la richesse si ils perdent espoir et ils n'ont rien à perdre à l'échelle individuelle ils peuvent aller vivre ailleurs et continuer leur vie et c'est nous qui sommes perdants c'est la communauté qui est perdante donc vraiment mon appel c'est celui-là le temps des réformes technocratiques et des réponses sociales économiques déconnectées de réformes politiques est derrière nous vous auriez pu le faire avant vous ne l'avez pas fait c'est plus possible celui qui vous dit que c'est possible raconte des histoires aujourd'hui les réformes politiques sont à notre portée le hérarche va les porter les algériens pour le changement vont les porter tout le monde peut être gagnant l'état les différents acteurs peuvent être gagnants si on s'engage dans un vrai processus de transition démocratique qui consacre la citoyenneté je ne sais pas ça ça ne marchera pas c'est à dire voilà maintenant le chemin vertueux reste encore possible il se réduit sincèrement mais il est toujours possible et l'espoir de certains de nos concitoyens les sages surtout ils nous disent pas plus tard qu'hier j'ai eu un échange avec le professeur Tayyip Hafsi qui nous a invité à ne pas perdre espoir qu'il y ait des gens sages qui entendent cette voix-là et qui décident d'arrêter cette folie un peu dans laquelle nous sommes le mot de la fin c'est que tu avais posé une question sur la constitution et aucun de nous trois n'a pu la répondre et c'est la réponse elle est là la constitution ne nous inspire pas c'est le mot de la fin merci à tous merci de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro du CPP merci portez-vous bien les nuits vous paraissent longues vous ressentez de la frustration du stress du mal à dormir vous êtes à bout détendez-vous réduction du temps d'endormissement diminution des réveils nocturnes relaxation une bonne nuit ce n'est plus un rêve ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien Merinal notre priorité la qualité pour bien s'entendre il faut bien s'écouter rendez-vous sur M la petite radio du Grand Maghreb Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.